bonjour tout le monde alors bienvenue à cette conférence sur l'indépendance et plus précisément sur le livre ce qui nous lie livre que nous avons publié en novembre aux éditions éco société et qui est en fait bon c'est ce qui nous lie l'indépendance pour l'environnement et nos cultures et c'est un livre qui parle d'indépendance oui d'environnement de culture de lutte au néolibéralisme de beaucoup de choses je vais passer ça en détail mais c'est un livre qui qu'on a écrit en fait qui l'a écrit ce livre c'est les dix députés du caucus de québec solidaire et michael otterreyes qui est un militant indépendantiste inou de mastoyache et qui est aussi coporte parole de la commission nationale autochtone de québec solidaire et avec un avant propos aussi de natacha kanapé fontaine que vous connaissez probablement artiste autrice comédienne poète peut-être même musicienne je pense oui musicienne je pense aussi et donc aux multiples talent très diversifié et donc c'est un livre qui est une espèce d'essai manifeste pour l'indépendance et qui vise en fait à renouer avec ce que gabriel nadeau du bois dans son premier chapitre dans l'introduction en fait appelle les raisons fortes de l'indépendance pour les indépendantistes que nous sommes on a eu l'occasion l'impression disons dans les bas depuis 95 que c'est comme si l'indépendance avait pas été vidée de son sens parce qu'elle a un sens peu importe ce que le monde en pense mais dans l'opinion publique la façon dont c'est traité c'est comme si un lourd fardeau de venir justifier pourquoi on est indépendantiste depuis depuis 1995 parce que il y a eu cette espèce de de référendum manqué de justesse on peut dire référendum volé si on si on reprend l'expression de robin philpo et de son livre qui expose toutes les les arnaques les injustices qui ont été commises pour fausser les résultats finalement du référendum de 95 qu'on aurait probablement gagné mais bref on n'a pas gagné ou on a reconnu la défaite ou en tout cas là on est encore une province canadienne et c'est comme si beaucoup de monde se sont découragés qui a eu cette espèce d'idée dans les médias que bon là ça suffit ça n'arrivera jamais tout a été fait c'est ça l'a essayé ça a été échoué faut passer à autre chose plus personne ne veut entendre parler donc c'est comme un fardeau pour les indépendantistes de dire comment sortir de ça comment faire des entrevues sans que la première question ce soit oui mais là on sent que ça n'arrivera jamais alors on s'est dit il faut contribuer à renouer avec les raisons fortes de l'indépendance mais actualiser aussi les raisons fortes de l'indépendance parce que les raisons de l'indépendance de vouloir l'indépendance elles évoluent avec le temps il y a des raisons qui sont donc structurelles qui sont les mêmes depuis 1837 du genre quand on prend des décisions par nous mêmes en fonction de nos intérêts collectifs on est mieux servi en général et les raisons aussi plus conjoncturelles c'est à dire qu'ils relèvent de des circonstances aujourd'hui il ya un lien clair entre la lutte au changement climatique l'indépendance du québec évidemment c'était pas une préoccupation pour les patriotes du 19e siècle qui était dans la révolution industrielle mais qui avait pas conscience des dangers disons qui guettaient l'humanité qui allait guetter l'humanité encore plus fort deux siècles après donc l'idée c'est de renouer actualiser avec les raisons fortes de l'indépendance puis de vraiment faire de commencer quelque chose de nouveau il s'agit pas de dire de réessayer comme inlassablement un peu ce qui a déjà été ce qui a déjà été essayé puis de ramener les arguments qui ont déjà été entendus mille fois malgré que je fais une parenthèse tout le monde qui a moins de quoi 40 ans peut-être même 42 ans que je recalcule mais tous ceux qui n'ont qui n'avaient pas 18 ans en 1995 qui n'ont pas voté ils ont ils ont pour la plupart pas été conscients du débat puis n'ont jamais entendu des arguments ni pour ni contre l'indépendance c'est à part le seul qui ont entendu peut-être contre l'indépendance c'est ah ça arrivera jamais personne ne veut entendre parler donc comment sortir de ça il faut renouer faire quelque chose de différent et c'est ce qu'on veut faire avec c'est ce qu'on a fait avec ce qui nous lit et on essaie de bon évidemment c'est un ouvrage d'introduction parce que ce qu'on veut c'est pas s'adresser à des gens qui est tout de l'indépendance déjà et puis non l'idée c'est de faire embarquer dans le train et la militance souverainiste indépendantiste la nouvelle les nouvelles générations poste 95 qui ne sont pas encore politisés à cet enjeu là en particulier qui sont très politisés à l'environnement au féminisme aux injustices à la question de la justice sociale à toutes sortes toutes sortes d'enjeux mais souvent moins cet enjeu alors on s'est dit ça y est on fait on fait un livre qui vient répondre à ça et là il est 17h35 et je veux juste annoncer qu'il va y avoir une période de questions alors je vous invite fortement à penser à des questions c'est des choses que je dis comme ça sans expliquer puis que vous dites ça mériterait une explication ou ah j'ai lu votre livre puis je suis pas d'accord ou je suis d'accord avec telle affaire parlez moi-en ça va me faire plaisir d'y répondre dans les derniers peut-être 10 minutes ou 15 minutes dépendamment de nombre de questions qui sont envoyées là dans en commentaire ou partout les moyens qui sont à votre disposition donc alors ce qui nous lie je vais parler un peu des chapitres de comment c'est structuré d'abord il faut voir que c'est un ouvrage collectif c'est pas c'est pas un recueil de texte c'est vraiment un ouvrage qui se suit de façon logique qui était voulu comme quelque chose qui aurait pu être écrit par une personne ça se lit de façon logique comme ça mais en même temps il ya la couleur et la teinte et le ton très personnel des dix des douze auteurs et autrices qui parlent au jeu c'était une des directives de la direction de l'ouvrage de vraiment y aller avec des choses personnelles un peu du senti qui en même temps des arguments pour que ce soit intéressant que ce soit touchant que ce soit pertinent alors alors il ya ça et ce qu'on ce qu'on a voulu faire aussi avec ce qui nous lie c'est d'avoir une perspective et ça je pense que c'est vraiment nouveau il ya un autre essai au sujet de l'élaborance qui est écrit qui reprend ça à ma connaissance mais bon j'ai pas lu tout ce qui se fait non plus là qui s'appelle c'est quoi dans l'oeil du maître en tout cas c'est un essai vraiment intéressant qui parle de la doctrine maître chez nous bref ce que je veux dire c'est qu'on a une perspective dans ce livre qui est plurinational qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que c'est un c'est un essai souverainiste ah oui c'est l'oeil du maître de dali girou merci alors j'avais j'avais dit manquait seulement le nom de l'auteur j'avais le titre correct merci de m'aider donc donc voilà c'est une perspective plurinational ça veut dire qu'on veut la souveraineté oui mais la souveraineté pas seulement du peuple québécois mais la souveraineté de tous les peuples du québec la souveraineté des peuples autochtones et la souveraineté du peuple québécois donc c'est envisagé l'indépendance du québec dans une optique pour la première fois je pense plurinational c'est tout un défi mais c'est un défi qui qui est cohérent avec l'objectif depuis le début et qu'on peut à côté duquel on ne peut pas passer c'est absolument essentiel de faire ça pour nous aujourd'hui on est contre le colonialisme on est contre le colonialisme que le peuple québécois subit on est contre le colonialisme que dès que le peuple entre que la structure politique et économique québécoise a fait subir on veut sortir de tout ça parce que le système politique québécois c'est un système provincial canadien il s'agit pas de dire ce qu'on veut c'est tout simplement garder le même système mais avoir tous les pouvoirs à québec dans le même système politique parce qu'il ya bien des choses qui ne changeraient pas avec ça ce qu'on veut c'est un changement de système alors dans dans ce livre là ce qui nous lie finalement vous avez l'introduction qui est écrite par gabrielle ladeau du bois qui revient renouer avec les raisons fortes de l'indépendance puis en même temps une chose qui est un peu disons à pied j'ai passé l'avant-propos de natacha canapé fontaine est absolument fabuleux un avant-propos très poétique qui qui vient vraiment parler de la question de l'autodétermination de ce que ça signifie dans en minu entre autres et puis c'est vraiment en tout cas c'est un appel à rêver puis à embrasser ce projet de collectif qui très touchant ensuite de ça vous avez dans l'introduction gabrielle anneau du bois qui introduit bon un nouveau mouvement indépendantiste pour un nouveau monde alors c'est quelque chose qui est qui est audacieux mais je pense que c'est on ne peut pas on ne peut pas faire autrement le c'est le mouvement indépendantiste a besoin de ressurgir et pas comme avant et de ressurgir différemment il a besoin de se défaire des étiquettes qu'on lui a collé à tort ou à raison il a besoin de renouer et avec avec une démarche extrêmement inclusive il a besoin de renouer aussi avec un souverainisme cohérent donc un souverainisme qui reconnaît la souveraineté des peuples autochtones et il ya besoin aussi de renouer avec une souveraineté qui vit véritablement une souveraineté populaire c'est pas seulement la souveraineté de l'état québécois mais la souveraineté des peuples du québec et je fais une parenthèse avant de continuer à faire la liste des chapitres sur la distinction importante entre souveraineté et indépendance c'est à dire qu'il y a clairement un lien entre les deux au québec être souverainiste c'est être indépendantiste ça c'est la suite logique est nécessaire mais il ya des pays qui sont indépendants dans lesquels les peuples ne sont pas souverains il y en a plusieurs probablement la majorité des peuples du monde mais ça je leur laisserai poser ce jugement là mais l'exemple qui me vient en tête et qui est très actuel c'est l'exemple du chili par exemple qui a vécu une crise sociale importante à partir de 2019 le chili qui était sorti de la dictature et qui de pinochet dans les années 90 et qui avait mais qui avait quand même hérité d'une constitution écrite par sous le régime de pinochet et qui était une constitution ce que ça fait c'est que ça fixe les règles du jeu dans un système politique ça avantage les gens ça désavantage d'autres mondes ça donne du pouvoir à du monde ça enlève du pouvoir à du monde et cette constitution là donnait vraiment le pouvoir à l'élite économique l'oligarchie chilienne les compagnies étrangères les gens qui s'en mettaient plein les poches c'est une constitution qui a largement favorisé la privatisation des services publics la privation sont des ressources la privatisation de l'autre de privatisation et là ce qu'ils ont fait les chiliens c'est que non seulement ils ont d'ailleurs ils ont changé le gouvernement récemment pour avoir un gouvernement progressiste mais ils avaient même avant ça entamé une démarche de d'assemblée constituant l'assemblée qu'on semble pour refaire le système politique chilien donner la souveraineté au peuple moi j'ai eu l'occasion d'y aller juste avant la pandémie après le début de l'éclatement la crise sociale et puis je voyais tous les murs de santiago il y avait énormément de graffitis partout qui parmi les graffitis les plus fréquents c'était sauverani assis donc oui à la souveraineté donc la thème la souveraineté de très fort et très fort dans le mouvement chiniens puis c'est c'est qu'ils étaient indépendants oui mais ils n'étaient pas souverains comme peuple ils n'avaient pas les pouvoirs entre leurs mains et là avec la nouvelle constitution d'ailleurs donc qui est présidée par une femme autochtone sur laquelle siège tous les peuples autochtones du chili ben ils vont ils vont faire un système politique qui met la souveraineté entre les mains des peuples et c'est ce qu'on veut pour le québec une souveraineté une constitution une assemblée constituante qui rédige une constitution citoyenne du québec pour la première fois qu'il fait avec les peuples autochtones pour vraiment refaire les règles de jeu faire en sorte que l'on est on est du pouvoir et le pouvoir qui nous manque ben on en parle à travers un peu tous les chapitres celui qu'on veut obtenir et dans le premier chapitre le chapitre d'alexandre le dieu vous avez vraiment une critique extrêmement sévère du système canadien là vous avez ici le chapitre c'est qui c'est histoire coloniale le canada un plan d'affaires à l'encontre des peuples donc alexandre ici vient vraiment exposé à quel point le système canadien a été fait finalement dans un contexte où le canadien est une colonie était fait pour favoriser les intérêts privés puis centraliser énormément le pouvoir entre les mains de l'état central dont le même le mode de scrutin favorise le conservatisme et puis et puis voilà il ya ma fille qui me dit allo salut bon donc donc voilà c'est très vraiment c'est un chapitre très critique du système canadien qui montre à quel point le progrès qu'on peut faire à l'intérieur de ça est relativement limité si ce qu'on veut c'est sauver la planète deuxième chapitre c'est un chapitre de manon massé donc faire éclater le cadre elle parle de la nécessité au québec de pas juste changer de gouvernement mais de changer aussi le système pour être sûr que les progrès qu'on fasse d'une part soit durable puis en même temps que si à un moment donné on a des mauvais gouvernements le peuple garde un pouvoir de garde-fou pour les piques et des dérives puis pour permettre aussi au peuple d'avoir un pouvoir plus grand que les multinationales qui souvent ont des projets de pipeline ou de destruction de l'environnement troisième chapitre souveraineté autochtone décoloniser notre avenir donc vous avez ici le chapitre écrit par michael terrey est puis puis voilà donc c'est vraiment intéressant il parle de des limites que pose le cadre canadien sur la souveraineté autochtone des différents peuples autochtones puis prendre position indépendantiste très fort en disant je pense que ça se peut que on se rassemble pour faire quelque chose où on est tous libres bon je vois que j'ai une question du public comment est ce que nous pouvons nous lier alors que vous proposez un livre écrit par un seul parti politique m'a écouté je sais pas trop je ne comprends pas exactement la question ce qui nous lit c'est vraiment un ouvrage qui qui parle de ce qui ce qui ce qu'on veut qui nous lie comme peuple peuple au pluriel donc le peuple québécois avec les peuples autochtones et et cette idée de souveraineté ce projet de souveraineté c'est c'est ce qu'on appelle qu'on propose comme comme liant alors j'imagine que je suis pas complètement complètement je veux dire je sens le sous texte la question là une affaire de plusieurs partis politiques etc etc donc s'il ya une question plus précise je pourrais répondre mais je veux pas supposer c'est quoi la question quand on écrit un livre évidemment ben on écrit un livre on voit qu'est ce qu'on veut écrire déjà 12 personnes c'est long à coordonner commencer à vouloir écrire un livre avec des gens qui pensent pas pareil qui place pas la question de l'inclusion au même niveau d'importance dans les valeurs entre autres où les enjeux plurinational ben ça a été très compliqué puis on n'aurait peut-être pas pu avoir un message aussi aussi franc aussi fort à mon avis qui aussi clair alors voilà mais c'est un livre cela dit qui qui n'est pas un livre québec solidaire c'est à dire qu'il n'y a pas dedans on parle pas de québec solidaire c'est pas pour moi le programme de qs mais c'est une vision d'indépendance que je pense qu'il peut rallier tout le monde au québec c'est un souhait qu'on fait alors je vous invite évidemment à tous le consulter pour regarder ça je vais bientôt prendre d'autres questions s'il en vient mais sinon je continue tant qu'il n'y en a pas d'autres finalement le chapitre 4 ensuite de ça vous avez un chapitre qui est écrit par j'y arrive j'y arrive christine labry sur l'environnement et c'est titré pour influencer le canada il faut en sortir donc christine elle répond un peu à un argument qu'on entend souvent par rapport à la question des changements climatiques au canada tout ça les gens disent oui mais le canada c'est un pétro état faut qu'ils arrêtent de produire du pétrole mais si on reste en dedans on va plus d'influence pour l'en empêcher mais puis elle démolit en fait puis cet argument là là dedans puis elle construit un peu elle expose bien la nécessité de changer le cadre c'est le cadre canadien sert les pétrolières parce parce qu'il est conçu comme ça qu'il facilite ça il nous enlève le pouvoir de lutter contre protéger le territoire ça s'est clairement joué avec le peuple wet suweten dans l'ouest ça a failli se jouer avec le léoduc énergie est au québec une grosse mobilisation populaire et le projet a été abandonné surtout parce qu'à ce moment là trump avait dit oui au projet qui se tourne xl donc là c'est comme si il n'est pas très l'air avait dit bon ben là si ça débouche au sud peut-être qu'on peut mettre l'est sur pause et moi j'ai l'impression que ça va revenir et par l'année que là en plus je pense que le qui se tourne xl vers les états unis avec le changement d'administration c'est c'est loin de c'est un projet qui est grandement mis en péril alors voilà puis ensuite de ça pour les autres chapitres émilie sartérien se rapprocher du monde et fait voir l'argument là en gros de la décentralisation qui permet l'indépendance et refaire le cadre politique au québec c'est permettre d'avoir un système plus décentralisé dans lequel les régions un pouvoir davantage pour gérer la préservation de leur territoire leur développement etc donc donc voilà c'est vraiment très intéressant et ensuite de ça un chapitre de catherine dorion culture et aliénation famine temporelle et sécheresse culturelle catherine amène dans ce chapitre là un espèce d'appel à défendre notre culture nos cultures c'est à dire les cultures autochtones et la culture québécoise avec une vision de la culture vraiment qui tranche avec un peu tu sais le mettons l'idée conservatrice qu'on peut se faire de la culture et l'identité puis elle elle montre un peu que un des principaux obstacles je dirais de la culture aux ennemis de la culture aujourd'hui c'est pas les néo québécois qui arrivent avec des identités qui viennent du monde entier qui veulent se lier à nous c'est beaucoup plus dans le néo libéralisme les gars femmes et ses machines qui agissent comme des des rouleaux compresseurs de la culture un peu partout à travers le monde alors c'est comme si on faisait si on veut préserver nos cultures la culture la vraie celle du monde celle du peuple il faut se donner les moyens politiques et conditionnels de la défendre alors un point de vue extrêmement intéressant et ensuite de ça cette ruba gazal nous fait un chapitre un pays pour tisser des liens donc elle y parle de la défense de la langue ruba qui elle-même se définit comme une enfant de la loi 101 est arrivé ici à l'âge de 8 ou 10 ans je me rappelle pas précisément puis elle était à l'école en français tout ça puis aujourd'hui c'est elle qui est responsable du dossier de la langue d'ailleurs à Québec solidaire qui fait un travail formidable à l'assemblée par rapport à ça elle nous parle de l'importance de faire l'indépendance pour protéger le français au Québec ce qui est souvent un peu oublié là tu sais on pense avoir toutes sortes de débats sur comment protéger la langue tout ça puis on c'est comme si la CAQ qui se présente comme des nationalistes incroyables finalement il parle jamais de ça du fait que le principal problème pour la langue c'est le fait qu'on est une province canadienne c'est ce qui c'est qui diminue sur notre activité et ce qui met en péril son avenir le plus le huitième chapitre qui par andres fantasia présente la souveraineté pour combattre le néo libéralisme donc une perspective vraiment politique pour dire la souveraineté populaire permet justement en fait de reprendre le reprendre leur droit sur la cité dans laquelle ils sont et de davantage lutter contre les inégalités et le dernier chapitre de vincent marissal sur la fiscalité ça s'appelle reprendre les moyens de nos ambitions alors ça explique un peu comment finalement ça c'est problématique si on veut faire la transition écologique entre autres de rester dans un état provincial d'un pétro état canadien avec une fraction seulement des leviers économiques et fiscaux qu'on pourrait avoir pour payer cette transition là pour la faire véritablement puis aussi il parle de la question des la lutte aux paradis fiscaux non c'est que le canada puis ça c'est alain de nous qui l'a bien montré dans un de ses livres est un est un des foyers historiques d'émergence de paradis fiscaux alors c'est de l'argent évidemment qu'il faut aller récupérer pour pouvoir la mettre au service des gens plutôt que l'inverse et moi j'assure la conclusion en disant faire avancer l'humanité en commençant ici donc je ferai un espèce de résumé donc c'est vraiment un livre voyez c'est pas très épais ça se lit très rapidement ça se donne bien le cadeau et s'il y en a qui parmi vous l'ont lu ou il y a des questions par rapport à ça ça me fera plaisir d'y répondre donc je sais qu'il reste 7 minutes je sais pas trop si je continue à parler ou s'il y a d'autres questions j'attends de voir un peu bon pas de questions du public pour le moment alors je pourrais qu'est ce que je pourrais dire par rapport à ça il y a quelque chose de je parlais tout à l'heure de la différence entre souveraineté et indépendance et j'ai l'impression que c'est une question importante pour faire voir que cette question souveraineté là finalement et non seulement un enjeu universel cela que ça concerne pas uniquement le peuple québécois c'est un enjeu immensément actuel parce que le peuple québécois et les peuples autochtones du québec mais d'ailleurs aussi ne sont pas les seuls à lutter aujourd'hui pour leur souveraineté et à vouloir cette souveraineté là il y avait un livre d'ailleurs que j'ai quelque part mais je prendrai pas le temps de le chercher qui qui parlait de toutes les luttes pour la réappropriation de la souveraineté et de l'autodétermination qui se passe à travers le monde souvent c'est des luttes pas seulement des luttes d'indépendance mais d'avoir plus de souveraineté et pouvoir à l'intérieur d'état et d'ailleurs je parlais du peuple chilien qui aspire à la souveraineté mais il y a un courant fort en france aussi derrière jean luc mélenchon pour faire la sixième république repart refaire une assemblée constitution pour changer le système politique dans lequel ils sont évidemment la catalogue et l'écosse qui eux veulent à la fois la souveraineté et l'indépendance mais c'est ça la souveraineté donc c'est important pour tout le monde puis dans le contexte canadien je vais répondre à la question du public juste après ce qui fait que la souveraineté l'indépendance est nécessaire à la souveraineté c'est que dans le contexte canadien changer la constitution pour plaire à tout le monde d'un océan à l'ombre c'est impossible l'appétit pour ouvrir la constitution est absolument nul parce que tout gouvernement canadien qui va être là le trudeau s'il a manifesté aussi en 2017 quand quand il s'est fait demander par le parti libéral qui était au pouvoir à ce moment-là de dire eh voulez-vous qu'on discute de changement constitutionnel ils disent non parce qu'ils savent que tout le monde va après ça vouloir dire ah ben tant qu'à modifier les choses on veut modifier telle affaire telle affaire telle affaire puis qu'il va être absolument impossible de s'entendre parce que les intérêts sont trop différents si vous allez avoir l'ouest qui va dire nous autres on veut plus qu'être péréquation ou encore une péréquation très très légère les provinces maridines vont dire si vous faites ça ça n'a pas de bon sens le québec va dire on veut avoir le pouvoir de bloquer des pipelines l'ouest va dire non la colonie botanique aussi tu sais les peuples autochtones de partout vont dire on veut la souveraineté pour pouvoir décider comment on gère nos services sociaux etc puis puis plein d'autres qui protègent les territoires il y a des des compagnies des provinces peut-être qui voudront pas bref c'est vrai que le foutoir alors c'est impossible de changer d'atteindre la souveraineté dans ce cadre colonial là il faut il faut en sortir il faut le quitter et faire un pays un nouveau pays plurinational le premier au monde à être fait avec les peuples autochtones et non alors c'est un peu à ce qu'on convient dans le les peuples du québec dans notre ouvrage alors question de public s'il y avait une chose à retenir de ce livre pour une personne qui ne l'a pas lu s'il ya une chose à retenir de ce livre c'est que l'indépendance est absolument nécessaire si on veut faire la transition écologique et préserver les cultures du québec ça nous prend la souveraineté puis elle n'est atteignable que par l'indépendance alors si on voulait vraiment résumé je dirais que ça c'est le message principal du livre puis je pense que c'est important d'affirmer ça aujourd'hui pour pour justement faire renouer une partie de la jeunesse qui a pas été vraiment politisée à cet enjeu là encore avec ce projet là parce que la jeunesse qui veut changer le monde et puis faire la transition écologique finalement nous ne pourrons pas si on veut réaliser cela faire l'économie de changer le système politique dans lequel on est remettre le pouvoir entre les mains des peuples alors c'est c'est pour ça que je pense qu'il fallait le faire notre question au maxime pedneau jambin bonjour est ce que vous croyez réaliste que des nations autochtones s'unissent aux québécois pour militer pour l'indépendance je pense que c'est réaliste il ya il ya beaucoup de militants autochtones qui sont très favorables à la souveraineté ouvert à ça il y en a Québec solidaire bien sûr mais on en connaît d'autres aussi qui sont pas nécessairement à Québec solidaire est ce que du chemin à faire pour faire du thème de la souveraineté puis de créer la confiance aussi envers le mouvement souverainiste québécois à travers toutes les nations autochtones qui au Québec oui il ya un gros chemin à faire aussi parce que des fois tu sais les enjeux de souveraineté de structures de pouvoir sont moins des sont moins perçus comme urgent que tous les enjeux sociaux comme le logement qui est problématique des services sociaux et tous ces enjeux là toutefois je pense que ça se peut maintenant c'est d'ailleurs avait commencé avant la pandémie une tournée de toutes les nations autochtones du Québec dans le but de justement d'une part leur demander ben quels sont les enjeux les plus importants pour vous puis aussi pour leur parler de souveraineté d'assemblée constituante alors c'est un travail de longue haleine manon l'a commencé je sais qu'elle a eu quelques rencontres aussi pendant la pandémie sur zoom mais elle préférait vraiment être en personne puis on comprend c'est un travail diplomatique important à long terme pour l'ensemble du mouvement indépendantiste ce qui est fait là et je sais qu'elle a l'intention de continuer dès que les mesures sanitaires vont le permettre elle est allée d'ailleurs dans le grand nord québécois elle est allée dans déjà beaucoup de communautés alors qu'elle fera pas tout le tour de toutes les communautés mais elle va aller dans toutes les nations puis dans plusieurs communautés et puis en faisant ce qui nous lie aussi avec des auteurs autochtones tout ça puis en ayant une vraie perspective plurinationale je pense que ça aide c'est comme un peu une carte de visite et c'est puis on a l'intention aussi de démarcher pour avoir des obtenir si ils y consentent des entrevues dans des radios autochtones dans les communautés pour pouvoir continuer à faire cheminer l'idée de la de la souveraineté alors je pense que c'est possible ça demande du travail mais on a dû commencer et je pense qu'il faut continuer parce que c'est ça sinon ben ce sera pas ce sera pas cohérent il y a beaucoup même de québécois qui vont dire ben moi si les autochtones sont pas là j'embarque pas alors je pense que c'est important de faire donc il nous reste une minute et peut-être moins alors je vais donc conclure je vous remercie énormément pour votre présence votre attention vos questions et je vous invite à vous procurer le livre si ce n'est pas fait à lire et peut-être si vous le trouvez convaincant à l'offrir à quelqu'un merci beaucoup